bonjour tout le monde alors certains youtubeurs ont parlé de l'effet hypnotique que peuvent avoir les pervers narcissique bon c'est dur à définir mais c'est vrai que ces personnes souvent par leur discours par leur façon de présenter les choses et par le contenu évidemment du discours puisqu'elles se greffent enfin elles s'adaptent à nous à l'auditoire finalement elles vont nous caresser dans le sens du poil et elles vont adopter je dirais non seulement un discours qui est en rapport avec le nôtre qui correspond à nos idées qu'elles auront perçu et comprise finalement mais en plus elles vont adopter une tonalité un ton particulier qui vont faire que tout ça va faire que finalement on va adhérer on va céder on va être séduit charmé plutôt hypnotisé et fasciné je dirais exactement et tout ça je dirais ça nous masque ce que sont réellement ces personnes très bien mais à mon avis il ya d'autres éléments à prendre en compte puisque tout le monde ne va pas être réceptif à cela du moins durablement alors pourquoi certains le sont plus que d'autres moi je vois deux éléments que je voudrais ajouter c'est que déjà moi en l'occurrence je me base sur mon propre cas et je pense que mon cas est transposable j'ai tendance enfin j'avais tendance parce que je suis plus du tout comme ça depuis quelques années à me baser sur la première impression favorable ou défavorable que j'avais d'une personne c'est une sorte d'effet primauté qu'on appelle en psychologie donc je me basais sur cet effet de primauté positif que j'avais d'une personne qui après s'est révélé par exemple néfaste et je restais sur cette impression non c'est quelqu'un de bien puisque en telles circonstances pendant un certain temps elle a été très aimable très agréable avec moi et voilà et il y a autre chose c'est que j'ai tendance et je pense que beaucoup de victimes de pervers narcissique et c'est peut-être le point le plus important ont tendance à ne pas vouloir voir à idéaliser les personnes en fait c'est tout c'est tout bête ça revient toujours au même à ce qu'on raconte elles ont une sorte de rêve intérieur d'idéal qu'elle voudrait réaliser moi je n'ai je n'ai plus donc je me base sur ce que j'étais autrefois un idéal de personne de relation amicale de relation amoureuse voilà et elle au lieu de d'attendre la bonne personne la bonne personne vienne et que la relation se construise peu à peu elles vont finalement se jeter sur le premier ou la première venue qui va avoir capté comment dire les opinions les désirs les goûts nos goûts en fait de la personne cible et elles vont répondre à cela et nous on va être absolument charmé avec l'effet d'hypnose avec l'effet de primauté ça va durer puisque même si ça change après si la personne devient moins aimable on va se baser sur les premières impressions et il va y avoir cette volonté de de se dire si c'est la personne qui me convient amicalement amoureusement etc et ce qui est marrant c'est que tout cela fait qu'on va ça va occulter complètement la réalité de cette personne et une fois que on sera débarrassé finalement de cette dépendance on va se dire non il y a quelque chose qui va pas avec cette personne on finit par réagir l'effet de primauté c'est bien beau mais ça dure pas éternellement et on va se dire mais non j'arrête avec cette personne on finit par rompre et quelques mois quelques années plus tard on rencontre à nouveau la personne on se dit mais c'est pas possible enfin qu'est ce que qu'est ce qu'elle est stupide c'est bonne femme qu'est ce qu'elle qu'est ce qui est moche ce bonhomme comment j'ai pu trouver cette personne intelligente belle gentil etc voilà tout ça a disparu il n'y avait plus l'effet de primauté bon on a fini par se débarrasser de cette première impression disant mal attend la première impression est favorable ça veut pas dire que le reste le sera l'hypnose côté hypnotique n'y est plus puisque la personne on a rompu on l'a plus vu depuis un certain temps donc cette emprise sur le cerveau n'y est plus et comme on a rompu comment dire on a parfois aussi évolué moi c'est aussi ça évolué et on n'a plus les mêmes les mêmes besoins ça peut être ça aussi mais globalement il y a un effet de chez les personnes victimes je pense d'idéalisation de la personne cible qui est en quelque sorte objetisée elle est transformée oui nous objetisant aussi un la personne cible qui est qui est notre prince notre princesse charmante ou notre ami ami et idéal et on va l'idéaliser et la faire entrer de force dans le moule que l'on avait en tête et et en fait ça marche pas en on croit que ça marche et on se perçoit on s'auto-perçoit on s'auto-hypnotise en fait je dirais voilà on se persuade que cette personne est la personne idéale bon il faut dire que la personne a su capter nos désirs ce que nous étions ce que nous avions envie d'entendre mais ça n'aurait pas suffi si en face il n'y avait pas quelqu'un qui était la poursuite d'un idéal et qui était prêt à faire coïncider n'importe quoi avec cet idéal en fait c'est comme si en chaussant du 44 vous essayez d'entrer à une pointure inférieure vous arrivez à vous persuader que ça vous va la chaussure enfin si c'est du 43 vous marchez c'est mal mais vous vous persuader que ça marche enfin voilà donc il n'y a pas seulement il y a le caractère l'effet de primauté qui joue au départ mais après ça finit par cesser puisqu'on arrive à rompre il y a le caractère hypnotique de l'attitude du pervers qui nous paraît intelligent et beau alors qu'il raconte que des balivernes et qu'il est moche et ce rêve que l'on poursuit et que l'on veut à tout prix plaquer sur sur une personne qui n'est pas la bonne mais on n'a pas envie on est trop pressé on n'a pas envie d'attendre peut-être peut-être qu'on a trop attendu et je crois qu'il faut se débarrasser de tout ça une fois que je dirais que on a plus on a compris que les propres ses propres des rêves vous les réaliser avec les moyens du bord en se basant sur ce qu'on peut contrôler soi-même ce qu'on peut faire soi-même on arrive à se débarrasser de ce genre de personnes et de ne plus en avoir dans nos relations voilà ou du moins les éliminer je dirais plutôt on en aura toujours mais on les éliminera plus facilement voilà je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt jusqu'à bientôt